Passons maintenant au sujet suivant, à savoir l'annonce d'un nouveau film dans la saga Hunger Games, à savoir un préquel. Alors, le film se déroulera sur le président Snow, mais quand il aura 18 ans, enfin quand il avait 18 ans, donc en fait pas du tout le président Snow, donc je ne me souviens pas du tout de son prénom, mais bon en gros le personnage joué par Donald Sutherland. Alors, certains avaient fait la blague à ce moment de l'annonce, est-ce que Donald Sutherland comme Robert De Niro sera de-aged dans le film de Scorsese ? Bon, à 18 ans, ça m'étonnerait, ils vont prendre un autre acteur, ça paraît le plus logique. Mais la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin d'un préquel Hunger Games, parce que bon, les trois livres... Oui voilà, ça c'est basé sur les livres ou pas ? Oui, il y a un livre qui est sorti... Le préquel est basé sur le livre ? Non, 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 enfin oui, oui et non, ce n'est pas basé sur un livre qui est sorti, en fait elle est en train d'en écrire un, et ils sont en train de faire le film en simultané en fait. Ok. Et le truc c'est que, moi je trouve que ça tombe un peu dans cette manie que les studios ont actuellement, quand ils ont un truc qui marche, ils se disent bon, direct on fait un préquel, on revient avant. Est-ce qu'on a vraiment besoin, tu vois, au lieu de développer l'univers, de revenir voir pourquoi tel personnage était comme ça dans tel film ? Alors, c'est marrant parce que les préquels, c'est ma trilogie préférée dans Star Wars, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, tu vois, dans chaque univers, d'aller voir tout le temps le passé, d'expliquer tous les événements, voilà, ils avaient tel papier dans tel film, pourquoi, où est-ce qu'ils l'ont trouvé ce papier ? Non, mais je ne pense pas que ce soit une nécessité, parce qu'on est 60 ans avant, donc on aura peut-être Snow qui sera encore là, mais tout le reste va changer, donc je ne pense pas que ce soit une nécessité, enfin, aucun film de toute façon en soi n'est une nécessité. Non, non, mais bien sûr, mais tu comprends ce que je veux dire, mais est-ce que par exemple ça t'intéresserait, tu vois, quand tu entends cette annonce d'aller voir ce film ? Moi, je pense qu'ils vont parler justement des soulèvements qu'il y a eu avec les districts, je pense, notamment avec le, enfin, je ne connais pas extrêmement bien l'histoire, mais je pense que ça va revenir au premier soulèvement des districts, et enfin, vu qu'à mon avis, elle a écrit plein de livres qui, enfin, elle a écrit comme un univers qui peut, à mon avis, s'exploiter très très bien, je pense que ça peut marcher, oui. Je pense qu'elle peut revenir aux premiers embrasements, aux premières révolutions, mais je pense que ça peut donner quelque chose, il suffit juste d'avoir des bons personnages bien campés, et ça marche, quoi. Donc, tu es hypé pour ce nouvel Hunger Games ? Je pense que je dirais. Tu es chaud pour poser les questions dessus ? Ouais. Antoine, Hunger Games, c'était... Ils avaient trouvé Jennifer Lawrence qui était... C'est pas ma tasse dotée. Elle était parfaite dans ce rôle. C'est pas ta ça, ok. Tu disais sur Jennifer Lawrence, pardon. S'ils trouvent quelqu'un à la hauteur de... Enfin, dans le style Jennifer Lawrence à la hauteur, ça peut marcher, quoi. Oui, après, le personnage principal, de ce que j'ai entendu, ce serait quand même le président Snow, donc... Est-ce que... Je ne sais pas si, moi, ça m'intéresse vraiment, tu vois. Bon, c'est le méchant de l'histoire. C'est vrai que tu peux avoir une très bonne histoire, je ne dis rien, mais après, on n'a pas non plus un synopsis très précis, mais... À ce point-là, mais bon... Méchant, oui et non. Enfin, dans l'histoire, tu vois qu'à la fin, dans les derniers films, c'est nuancé, mais... Je t'avoue que je ne me souviens absolument plus du 3 et du 4. Oui, quand il me semble que la fin est nuancée. Je ne sais même pas si j'ai vu le 4. Mais je crois, hein, mais ça ne me dit rien, quoi. Peut-être que Jules peut nous rafraîchir la mémoire, mais ce n'est pas sûr. Merci, il est en meurtre d'envie, là. Oui, si, il y avait, quand même. Mais je n'ai rien à dire, moi. Ben, Jules, merde. Tu n'as pas vu les Hunger Games ? Tu réponds aux questions juste dessus, donc... Je les ai vus, je les ai lus. Ah ! Mais voilà, nous, on ne les a pas lus. On blabla depuis tout à l'heure. Non, mais je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée de faire un nouveau film. Je n'ai pas fini de les regarder parce que j'ai trouvé que les derniers n'étaient pas bons films, en fait. J'ai regardé le 1, je l'ai bien aimé. Le 2, j'ai trouvé qu'il n'était pas ouf. Le 3, il m'a saoulé. Et je n'ai pas regardé le 4. C'est peut-être pareil. Et moi, ce que je me demande, c'est, tu vois... Ils ont pris cette mauvaise manie. C'est la manie qui a commencé avec Star Wars, avec Harry Potter. Le dernier livre, tu en fais deux. Et après, ils ont fait comme Harry Potter. Là, ils sont en train de faire comme Harry Potter. Harry Potter, il parlait de certains personnages de côté avant avec les animaux fantastiques. Et on fait pareil avec Hunger Games. Je pense que c'est inutile. Ça marche, les animaux fantastiques, ça marche bien. Je rigole, les animaux fantastiques, mec. Le 2, il s'est fait déglinguer. Il fait partie des 10 pires films. Oui, mais je pense qu'ils vont partir sur ce film. Il s'est fait déglinguer, mais il y a plein d'années. Il a eu un bon box-office. Il y a eu aussi des bonnes critiques. Moi, je n'en ai pas vu une seule, un bonnes critique. J'ai entendu que de la merde sur ce film. Tu ne m'as pas écouté en parler. Écoute, je te dis, c'est pas de faire foutre. C'est normal. Hunger Games, les derniers films n'étaient même pas bons. Ils sont en train de vouloir rajouter du contenu. Mais je ne sais même pas si c'est vraiment le problème. À mon avis, ils ont même un problème de temps, de timeline. Parce que les Hunger Games sont sortis à quelques années d'intervalle. Chacun ne sont pas sortis des années plus tard. Or là, on est 10 ans plus tard, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si le public attend toujours le développement de l'univers Hunger Games. Ils ne sont plus adolescents, les gens qui étaient à fond de Hunger Games. C'est des films et des bouquins qui étaient bien pour les adolescents. Moi, j'étais au collège. On était au collège à ce moment-là. C'était bien pour des collégiens. Mais les gars, les collégiens, il y en a... Ça se trouve nouvelle. Les nouvelles sagas, par exemple Marvel, qu'il va y avoir, qui vont sortir, ce n'est plus trop les mêmes. C'est pour les nouveaux collégiens qui arrivent. Marvel, je trouve que Marvel, il ne cible pas uniquement sur... Pardon ? Non, Marvel, ce n'est pas si collégiens que ça. C'est assez grand public quand même. Oui, je trouve que ce n'est pas aussi ciblé, Marvel. Alors que Hunger Games, s'il reste dans le même style, c'est quand même très, très teenage. Et le fait que ça soit un préquel, ça veut dire... Ça sous-entend que tu as vu les trois autres. Et je ne suis pas sûr que... Je pense que Hunger Games a des fans autant... Enfin, pas autant, mais il y a des fans comme Star Wars a des fans. Je pense qu'il y a une base. Oui, il y a des fans. Et est-ce que les jeunes d'aujourd'hui regardent vraiment ? Est-ce que leurs parents ou leurs grands frères leur montrent les Hunger Games, tu vois ? C'est ça. Les Star Wars, mec, c'est une tradition. Il y a toute une génération qui a montré à leurs enfants et tout. C'est autre chose. Alors que là, il n'y a pas assez d'écart pour que ce soit les parents qui montrent. Parce que les parents, ils n'ont jamais été fans de... Enfin, ce serait nos parents, quoi. Mais si, éventuellement, un grand frère et une grande sœur qui est fan qui montrent à son petit frère ou à sa petite sœur. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit une très bonne idée. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. C'est que tu peux regarder le préquel sans avoir vu la suite, je pense. Donc, le but, c'est de toucher quelqu'un d'autre. Voilà, on verra. On a Antoine qui s'éclate. Oui, on est en train de répéter les mêmes trucs en boucle, je crois. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il y avait le truc Teenage. Parce que j'en ai fait les frais au jeu. Pas de l'adversaire. Là, je comprends pourquoi j'ai perdu, tu vois. Tu n'es plus calé. Oui, enfin bon. Nous ne sommes pas convaincus. Ce n'est pas l'unanimité pour le préquel Hunger Games. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne. Le préquel. Le préquel, ça, ça. Enfin, bref. Ok, on passe au sujet suivant, non ? Merci.